Non, le Lossi a un deuxième point, qu'il caractérise même, en tout cas franchement, son amour, c'est la brèche. Femme qui a brèche, et femme qui a faux sexe, femme qui a brèche. Attention, il faut avoir peur de ce genre de femme là. Mais mon ami, si tu as accroché à ce genre de femme Lossi, mon ami, tu ne vas jamais taper pour tôt. Vous voyez, c'est les vraies grouilleuses, tranquillement tranquilles. Aujourd'hui, j'ai envie de prêcher. Non, avant de prêcher d'abord, je voulais informer à toutes les clientèles de Lolo Beauté, que Lolo Beauté est à Paris, tranquille. Vous savez, quand tu t'occupes des femmes et tout ça, c'est bien beau aussi de voyager. C'est très important, parce que voilà, les clientes ont besoin de te voir aussi Lolo Beauté, oui, comment ça se passe et tout ça. Donc, pour vous dire que toutes les clientes qui ont amené leur argent par Western Union, Moneygram, RIA, par quoi que ce soit, quand vous envoyez votre argent et que Lolo a fini de se servir de votre argent, vous avez le reçu de la poste qui est comme cela. C'est la poste de France. Donc, toutes les clientes qui ont payé leurs produits, forcément, j'ai fait des photos pour vous envoyer vos reçus de poste, tranquillement, tranquille. Parce que ça ne sert à rien de prendre l'argent d'une cliente, de bouffer et puis de ne pas voir que cette cliente a reçu ce produit tranquillement. Il y a des clientes, quand j'envoie leur reçu, elles me disent à Lolo Beauté, merci, c'est une preuve que votre colis a été posté. Je vous dis toujours que Lolo Beauté, ce n'est pas son papa qui a créé la poste de la France. Parce que souvent, il faille bien qu'on se dise la vérité entre cliente et puis vendeuse, tranquillement, tranquille. Il y a des clientes qui disent, ah Lolo Beauté, la cliente est roi. J'ai dit, oui, cliente est roi, mais moi, je suis une déesse, tranquillement, tranquille. Donc, quand tu envoies ton argent et que je poste tes produits, dis Lolo Beauté, où tu as mis mon argent? Où est le reçu de ma poste? Je t'amène le reçu de ta poste, on est quitte. Chacun patiente maintenant à ce que son colis arrive, que je puisse vous expliquer comment utiliser vos produits. Vous savez, le professionnalisme, c'est tout ça. Parce que quelqu'un qui t'envoie même 50 euros, quelle est la preuve que son colis a été posté? C'est le reçu de la poste. Quand on vous envoie un reçu de la poste, aujourd'hui, j'ai envie de causer à mes clientes, parce que là, c'est Lolo Beauté qui ne va pas dégammer, quand on vous envoie le reçu de la poste, vous savez, souvent, je peux envoyer 20 colis par jour. Donc, souvent, la fatigue fait qu'on peut se tromper sur l'adresse. Donc, quand Lolo Beauté vous fait la photo de votre reçu de poste, prenez le temps de vérifier si l'adresse est correcte. Il y a des clients qui disent, ah Lolo Beauté, franchement, tu es arrivé, Dieu merci, j'ai utilisé les produits, mais mon corps, ça va, mais j'ai des petits défauts, vous savez. À la première gamme de produits, moi, je ne suis pas là pour vous vendre la camelote ou bien pour chercher clientes. C'est clientes qui me cherchent, parce qu'elles savent comment je travaille, parce qu'elles savent le cœur que je mets dedans. Les concurrentes, là, elles se sont calmées, parce qu'il y a des personnes qui sont étonnées, tellement que le temps est propre. Elles sont là, oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'arrive pas à t'affronter sur le même terrain, la personne cherche à te dénigrer. Oui, Lolo Beauté, ce n'est pas ce produit, mais même étant enceinte, ma chérie, je me tiaïsse quand je tiens à mon clito propre, tranquillement, tranquille. J'ai fait une vidéo où j'étais en kilote. Quand toi-même tu vois le thème, ça donne envie de laper. Imagine si je me mets en maueur de bain. J'aime très bien nager. Donc, le corps est très propre, tranquillement, tranquille. Pour parler aux petites commerçantes qui veulent débuter, ma chérie, ça ne te sert à rien de vous la dénigrer, la maître, le maître, le maître, la madra. Colle-toi, Lolo Beauté, demande comment Lolo Beauté tu fais pour être milliardaire en ce que tu fais, tranquillement, tranquille. Parce que vous les noirs, on vous connaît. Vous n'êtes que des bandes de lâches, des bandes de gris, des bandes de lèche-cul. Quand je suis venu ici à Paris, j'ai des personnes, j'ai envie de garant. Parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui avaient la grande gueule. Elle allait en vacances, donc nous on parlait. Je vis en France et je vous pire encore sur votre même sol. Il y a des personnes qui ont fait 20 ans ici. Vous ne pouvez pas évoluer parce que votre cœur est noir. Votre cœur est criblé de méchanceté. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, on va aller pas à part. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que parce que vous marchez ensemble, vous causez ensemble, vous êtes sur la même longueur d'entre. Ma chérie, ici en Europe, il y a des personnes qui sont venues, savent pourquoi ils sont venus ici. Ils sont venus pour chercher l'argent, à le construire. La plupart des personnes qui sont aigrées, ici en Europe, là, c'est eux qui ont voté, c'est-à-dire eux qui ont fait échouer dans leur vocation de lutte, de venir chercher l'euro. Tranquillement, tranquille. L'eau, la beauté est popo du pot. Voilà. Qu'il y a des personnes qui disent, la gueule, là, je suis là. Parlez. On va se dire, les bains, ici. Tranquillement, tranquille. Vous savez, le noir est bête. Voilà pourquoi on est toujours derrière. Je suis dedans aussi. Le noir est méchant. Voilà pourquoi on est toujours derrière, ici. Tranquillement, tranquille. Quand tu vois ton ami évoluer, ton ami grouiller, ta soeur s'est réveillée à 4h du matin, aller faire son dossier, revenir à la maison. Toi, tu assises chez toi à la maison. C'est toi qui connais la vie de cette personne. Ta bouche qui ne porte pas de string. C'est toujours toi, ta sale gueule, tu pues. Tu veux toujours mettre dans la fête des gens. C'est toujours vous qui connaissez la vie de quelqu'un. Oui. Franchement, celle-là est ceci, celle-là. Tu ne peux pas laver ton sale cul qui pue là chez toi à la maison avant de t'occuper de la vie de quelqu'un. Depuis que vous parlez de l'holoboté, vous ne me voyez pas évoluer, vous êtes coincés sur ma page. Vous êtes coincés sur ma page obligés de m'écouter et de me regarder la beauté naturelle avec le tchat, la pluie. vous êtes coincés à me regarder et c'est vous qui ouvrez votre grande gueule. J'ai été choqué et il y a un de mes... Ce n'est plus mon vieux père, c'est devenu un petit maintenant. Il m'écrit un livre. Un livre. André, c'est sa... C'est sa mère qui a payé mon vieux pour venir ici en Europe. Ça fait combien de fois que je prends un vieux pour venir ici en Europe ? Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Et c'est vous qui ouvrez votre gueule pour mettre dans la bouche des chants. Tranquillement, tranquille. Je dis, votre très minus là, c'est l'holoboté. Quand vous parlez blabla blabla, c'est l'holoboté. Il y a des personnes qui ont fait 20 ans ici en Europe. Vous n'avez rien foutu. Vous n'êtes rien que des fauchetrons. C'est vous qui êtes toujours quand quelqu'un est en train de créer un petit restaurant, c'est vous toujours qui avez les petits appels anonymes. Oui, venez voir les salubrités. Venez voir ici. Celui-là, il est ceci. Celui-là, il est cela. Et puis les autres avancent. Toi, tu récules. Depuis, vous faites vos coups bas là. Combien de fois vous avez avancé ? Tranquillement, tranquille. Combien de fois vous avez avancé ? Je suis venu, il y a des femmes, c'est-à-dire vous, il y a des femmes même là. C'est-à-dire vous là, vous n'avez aucune dignité. André, boniche que vous faites ici en Europe là, ça ne vous travaille pas. Il n'y a pas des femmes qui m'appellent avec un numéro masqué là. Les chiens de bonniche qui m'appellent avec des numéros masqués, vous n'êtes même pas des femmes. Quand on dit qu'on est femme ou bien on est garçon, quand on dit qu'on est femme ou bien on est garçon là, quand on veut s'attaquer à l'holoboté là, on ne masse pas son numéro. C'est les lâches qui maxent les numéros pour pouvoir venir appeler. Moi, quand j'ai fait mes vidéos, vous voyez que je me cagoule, je suis vis-à-vis pour vous dire que vous êtes mes petits. Tranquillement, tranquille. Vous voyez combien de cagoules il y a des lâchentrons au lieu d'aller surveiller en fin des champs ou d'aller ramasser poubelle. C'est-à-dire quand vous êtes frustré dans votre vie là, vous vous sentez frustré là. Vous prenez les numéros masqués, oui, allô, c'est l'holoboté. La personne a compris ce que je lui ai dit là. La personne a compris. Je vous ai dit, vous êtes des bandes de bonniches. Et je répète, des bonniches elles lâchent parce qu'elles sont les vraies grueuses de l'Europe là. Elles n'ont pas le temps de prendre des numéros masqués et puis appeler l'holoboté genre, on va essayer de l'insulter. Moi-même, je m'insulte. Donc, imaginez-vous vos petits injus de bandes de con là. Qu'est-ce que je peux en foutre ça ? Tranquille. Vous passez, c'est-à-dire le travail de blanc de vous n'est pas encore fatigué. vous n'êtes pas encore fatigué. Le numéro de l'holoboté, le numéro de l'holoboté, je ne cache pas mon numéro, c'est le 07 69 84 12 27. Ici, en Europe, on se connaît. Je vous connais, on se connaît. Tranquillement, tranquille. Je vous connais, on se connaît. Vous avez la grande gueule mais vous n'avez rien dans votre niche. Et je leur ai dit, au lieu de prendre votre temps à vous occuper de la vie de quelqu'un, vous aurez dû prendre ce temps-là pour chercher deux dossiers pour avoir deux salaires et puis subvenir à vos besoins chaque fin du mois. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Vous savez, en tant que blogueuse professionnelle, il y a des femmes qui se sont senties étonnées. Quand j'ai présenté mes excuses aux femmes mariées, quand je suis venu les insulter. La grandeur d'un homme, c'est de reconnaître son heureur et puis de venir s'excuser. Mais moi, Lolo Boti, je ne suis pas faible. Vous jouez au con, je vous parle. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. En France, comme Abidjan, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Je sais sur quoi je compte. Toi, tu comptes sur quoi ? Tranquille. Vous avez la grande gueule, vous aboyez, pourtant vous ne pouvez pas mordre. Je suis à Koubeva. Mon adresse a défilé sur les réseaux sociaux. La personne qui est vachée vient me trouver en bas de chez moi et puis tu vas parler. On vous connaît ici de lâcher trop. travail de blanc, ne vous a pas encore fatigué. Leur boniche. Quand je vois des femmes même qui m'appellent, il ne faut pas aller surveiller les enfants des gens. Ne finissez pas d'aller surveiller les enfants des gens et puis de prendre ce temps-là pour venir critiquer Lolo Boti. Tranquillement, tranquille. Moi, je mange. Je vis chez moi. Je paye mon nom, mon courant. Tout est à mon nom chez moi ici. Tranquillement, tranquille. Il y a des gens que vous ne connaissez pas quelque chose, c'est vous qui ouvrez votre bout. Arrêtez de m'appeler. Je suis d'abord en direct parce que j'ai un règlement de compte. Il y a des personnes qui se sont levées. Il y a un de mes. Celui-là même, il est venu me supplier qu'au Lolo Boti, quand tu fais tes directs, il faut dire mon nom. Ton vieux père, t'entends, je ne vais même pas dire son nom. Ton vieux père pour lui donner un nom ici. Toi, depuis que tu es en Europe ici, si ce n'est pas moi que je t'ai donné un nom, toi, tu peux avoir un nom. Il m'envoie un test. Le test que tu envoies, tu ne sais pas que je peux prendre ça pour porter plainte contre toi. Nous, on peut dépenser 10 000 euros. La famille Macosso, on peut dépenser même 30 000 euros pour qu'une personne seulement ici en Europe, on le prenne pour exemple et puis le foutre en taule. C'est-à-dire le délit qu'on va mettre sur toi. Vous ne savez même pas où ça va quitter. Ne pensez pas à garder votre petit salaire que vous gardez. Vous pouvez en prendre une personne et puis on te prend pour être exemple aux autres. Quand on va finir de te traiter ici en Europe avec nos avocats, quand tu vas sortir dans sa cage, la famille Macosso, pardonnez. Ceux, on n'a qu'à les laisser comme cela. En tout cas, on les critique mais on n'est pas la même chose. Tranquillement, tranquille. Regardez nos boyons là. Vous allez venir ouvrir votre gueule pour parler aussi. Tranquillement, tranquille. Oh oui, l'eau, 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 c'est votre camarade. Je suis votre patronne. Votre patronne là. Tranquille. Donc quand je parle là, les moucherons font silence à mon passage. Tranquillement, tranquille. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas envie de trop parler. Souvent, on n'a pas envie de trop parler. Voilà pourquoi on vous laisse, on vous laisse un peu. Mais je suis ici en Europe. Je n'ai qu'à attendre mon nom, mon nom dans la bouche de quelqu'un. Mon nom dans la bouche de quelqu'un. J'ai te montré que tu as fait 20 ans ici à Paris. Moi, j'ai fait 2 ans. Mais l'argent peut t'amener en prison. Parce qu'un avocat que tu ne peux pas prendre, c'est ça, moi, il est allé prendre pour te froisser ici. Et puis, j'ai te dit, si tu dois me demander pardon, tu as léché mes orteils. Tu as l'appel comme ça. Et puis, je te filme et puis elle fait direct à toi. Vous pensez qu'on a la même chose ici? Vous ouvrez votre gueule ou pensez qu'on a la même chose ici? Le blanc, vous pensez qu'il a le temps qu'il y a des personnes qui se tournent de la beauté et tu viens à Paris et puis tu prends un vocage. Mon avis, c'est mon agent. Je fais de ça ce que je fais. Nous, on est la famille Makosso. Il n'y a pas de pauvres chez nous là-bas. On a payé le prix. On a commencé en bas et puis on est venu en haut. C'est ce qui vous fait mal? On est des grouilleurs. Tranquillement, tranquille. Il n'y a pas de l'homme. Toi, tu es seul. Tu es en train de parler. Oui, t'entends, mais quand nous, les Makosso, on se mette ensemble et puis on dit on va traiter une personne. Tu vas fuir l'Europe. Tranquillement, tranquille. C'est un pays de droit. Quand vous ouvrez votre bouche et puis vous dites des choses que vous n'avez pas de preuves là, on va vous traiter comme de la merde. Tranquillement, tranquille. Parce que le noix est méchant. Le noix, je peux dire, c'est un truc qui m'appelle. Il y a un commissaire venu même. Jojo qui doit passer là. Il faut voir si c'est lui. Vous traitez comme de la merde parce qu'ici en Europe là, les vraies personnes actuellement sont au travail en train de chercher les petits agents ou même d'autres sont en train de se reposer pour la nuit aller faire les petits jojos. Ils se foutent de ce qui se passe sur Internet. Ils se foutent de la vie des autres. Tranquillement, tranquille. Mais c'est toujours vous qui êtes là en ouvrant votre gueule. Il y a des vidéos où je ne voulais pas faire ça étant à Bijan. Il y a des personnes même quand elles se lèvent quand oui, toi Lolo Botte là tu ne peux plus venir en France ici. Ta mère, c'est elle qui ne peut pas venir. en France ici. Sinon moi là j'ai tout le droit pour venir ici. Et puis ce qui va vous étonner encore quand vous allez voir que j'ai un passeport diplomatique là vous serez encore plus étonné encore. Quand vous n'êtes pas en renseigné sur la vie de quelqu'un là, fermez votre gueule. Occupez-vous de vos problèmes qui pourrissent en bas de vous ici. Parce que nous on est venu sur les réseaux sociaux là. C'est pour se faire connaître en bien ou en mal. On s'en fout. On est calé et puis on avance tranquillement tranquille. On est calé et puis on avance. Ma chérie, si quelqu'un passe son temps à te critiquer là, il faut dire à la personne tu es mon esclave. Parce que mine de rien on dirait que l'esclavagisme là on devait encore rester dedans. On ne devait pas abolir l'esclavagisme. Parce que quand on dit le peuple le plus maudit le plus mauvais le peuple même qui se raïsse là c'est nous les Africains. On ne peut pas se mettre ensemble pour construire quelque chose. Nous on est ensemble et puis on se divise. C'est là vous vous trouvez votre sorcellerie là. quand on dit les plus grands sorciers là ils ne sont pas en Afrique ils sont ici en Europe. Les Africains qui se ramassent pour venir en Europe là c'est vous les maudits là qui ne pouvez pas avancer. Quand toi tu sais que ta vie est déjà détruite ici en Europe là toi tu veux essayer de détruire pour les autres mais tu as échoué. Tu as échoué. Vous avez échoué. Mais ce que vous ne savez pas quand tu guettes quelqu'un et que tu essaies de blesser la personne quand tu rates la personne le retour de la personne que tu as raté sera fatal. Tranquillement tranquille. Le retour de la personne sera fatal. Vous imaginez les gens ont pris le nom de l'eau en beauté en décembre. Oui elle est ceci elle est cela elle est ceci il y a d'autres qui ne savaient même pas il y a d'autres qui ont dit celle-là elle ne va plus faire vidéo. c'est votre mère qui paye ma connexion moi là je crée buzz et puis je reste. Ceux qui a brouillé là ils sont où? Ceux qui ont dit Lolo beauté ne va plus faire vidéo là ils sont où? Est-ce que je ne fais pas de vidéo? Est-ce que je ne compte pas l'argent? Est-ce que je ne voyage pas? Est-ce que je ne mougou pas? Tranquillement tranquille. Donc arrêtez un peu là les gens c'est-à-dire vous avez fait ma publicité sans vous rendre compte quand vous n'aimez pas quelqu'un l'a invité de parler de cette personne parce qu'en bien ou en mal si vous parlez de la personne vous faites la publicité de la personne j'ai été étonné parce que même derrière ma popularité a augmenté partout où je passe ah c'est toi Lolo beauté oh oui comment vas-tu? en tout cas vraiment tu es une femme de pointe appelez-moi la dame de fer parce que j'ai brisé tous les fers l'ennemi s'est levé dans ma vie mais je les ai mis out j'ai chié dedans et puis elle nageait tranquillement tranquille je suis une femme de pointe il y a des personnes qui se sont levées oh oui celle-là on a gagné son affaire on ne va pas la laisser ma chérie on mougou on exploite et puis on jette tu vas faire quoi? tu peux faire quoi? c'est nous qui parlons et puis qui déterminons tranquillement tranquille quand vous n'avez rien à dire ni à faire fermez votre gueule et puis laissez maître maître parler tranquillement tranquille oh oui celle-là elle ne va plus rentrer ici en France c'est vos mères moi et votre père qui ont construit la France quand il y a des noirs même qui ouvrent les gueules pour juger les propres frères noirs je me demande sur quoi ils se basent vous vous basez sur quoi? vous pensez que la France a besoin des personnes pour venir investir ils n'ont pas besoin des personnes pour venir exploiter la France c'est que vous ne savez pas on donne papier à ceux qui viennent donner l'argent à la France on ne donne pas papier à ceux qui viennent exploiter tranquillement je vous parle mal si vous êtes fâchés là en tout cas vous ne pouvez rien faire au fait c'est ça vous gueulez vous commentez mais vous ne pouvez rien faire tranquillement tranquille vos amis sont en train d'avancer sont en train de grouiller sont en train de projeter leur avenir hé il est là faut monter ange hé il est là on dit plus le nom ou un d'un faut aller ouvrir le truc là s'il te plaît ah il est là depuis déjà c'est lui qui me fait dire s'il entend ma voix en bas tranquillement tranquille voilà donc arrêter un peu on aime communauté on doit s'entraider on doit on doit se soutenir quand une personne crée une association pour aider son frère noir vous allez voir un malheureux à côté qui a venu gâter l'association et puis lui diviser et puis il ne va rien faire pour ses frères arrêtez un peu là tranquille arrêtez un peu là vous aboyez mais vous n'êtes rien ici en France tranquille vous n'êtes rien des bandes de sorciers comme celle-là vous mettez le nom des gens dans votre gueule c'est vous qui connaissez la vie de tout le monde oui celle-là je connais sa vie oui lui-là je connais sa vie toi tu connais le dossier de tout le monde pourquoi tu n'es pas sorti avocat pourquoi tu n'es pas sorti président toi tu connais tout pourquoi tu n'es pas sorti quelque chose tu n'es rien tu ne vous n'êtes rien c'est vous qui êtes là qui est en train de bavader tranquillement tranquille il y a dit ici en France là j'embauche beaucoup de personnes tranquille j'emploie beaucoup de personnes tranquille toi tu as fait quoi tu as quoi tu es quoi tu n'es rien fermé votre gueule un peu tranquillement on doit se mettre ensemble et puis aider des personnes j'étais à Bidjan il y a des femmes ici en Europe ici qui m'ont appelé Lolo tu arrives quand parce que j'ai tel problème je voudrais que tu m'aides j'ai un plus grand défaut j'ai pas le mal mais quand quelqu'un est dans le problème mon cher j'aide cette personne là tranquillement tranquille j'aide cette personne là vous ne pouvez pas aider quelqu'un on dit quoi mon chouchou quelqu'un laisse quelqu'un prend j'ai des nouveaux pointeurs maintenant nous on a laissé et puis on prend ça c'est le son de mon mariage ah bon tu as le tuer on dit quoi mon frère ça va bonne arrivée c'est mon grand frère c'est mon amour aussi c'est mon gars de côté tu vois comme il est costaud la personne qui essaie il est au courant donc tranquillement tranquille on n'en pas trop parler parce que souvent les aigris ils nous donnent trop de force mais souvent il faut les humilier je vous dis l'oloboté est de la place je vais vous parler vous voulez voir je vais te breaker c'est mon grand frère je vais te présenter c'est mon grand frère voilà coucou voilà bonjour la famille toujours avec l'oloboté toujours une bise les jaloux quittés tranquille toi aussi tu es jaloux mais viens faire ta bise aussi tranquille salut voilà choc en achote oui je l'aime déjà Fatime connaissait mon cousin y a pas de soucis elle fait branchement maintenant l'oloboté va brancher les gens qui opent du syndicat de branchage y a la y a des gens qui disent quand y a l'après les hommes mariés les énormes mariés Quand il sort de chez lui, s'il a caché sa bague Il n'est pas venu dire qu'il est marié Ma chérie, ils vont le mougou Et puis le laisser Tranquille, c'est ça qui est la vérité Quand vous sortez de chez vous, vous enlevez l'alliance Vous cachez, mon ami, on vous exploite On grain et puis on vous jette après Tranquillement, tranquille Vous pensez qu'on va venir à chaque fois Vous les femmes là, excusez Apprenez à attraper vos hommes Maintenant les hommes malhonnêtes S'ils sortent De là-bas pour venir jouer là, on les traite Comment on doit les traiter Là ils vont savoir ce qu'ils ont laissé à la maison là C'est de l'or, tranquillement, tranquille Donc c'était Lolo beauté Pour vous dire que le chien A bois, wow Wow, la caravane passe Ici en Europe là, vous avez La grande gueule C'est toutes les personnes qui disent on fait 20 ans, 30 ans 10 ans ici là Toi tu as fait 10 ans ici en Europe, tu es devenu quoi ? Tu es devenu un gris parce que tu n'as rien Donc laisse la place à la nouvelle génération qui vient d'arriver là Ceux qui ont envie de sortir, envie de brouiller, envie d'avoir quelque chose là Les vieilles personnes n'ont pas donné, mettez-vous à côté Les vieux benguistes là Mettez-vous à côté Vous avez déjà joué à votre mission Donc laissez la jeunesse organisée Moi-même je vais créer Association Des Africains Ici en Europe C'est l'un qui parle Tu es sûr que si elle dit venez Il y a la nourriture On va se mettre ensemble Ceux qui ont des problèmes On va cotiser pour les dents Pour dire qu'ils ne vont pas venir Je vais créer Association Des jeunes Benguistes africains Ici Les vieilles personnes à dégager On ne veut plus de vous Les jeunes qui viennent d'arriver Moins de 2 ans, 3 ans Lolo Beauté va créer Une association Et puis mon cousin Il est secrétaire Les anciens On les met de côté Parce que les anciens Qui ont duré ici en Europe C'est les sorciers Les anciens Qui ont duré ici en Europe Qui n'ont rien foutu De leur vie C'est les sorciers On les met de côté Et puis nous la jeunesse On va s'organiser Les jeunes qui viennent d'arriver Qui ont 3 ans 5 ans De 0 à 5 ans Sur le sol De la France On va vous organiser On va s'organiser Je serai votre président Voilà Je vais vous amener A chercher l'argent On va créer Notre réseau Contactez-moi Attends Cette histoire-là Je vais parler de ça après C'est-à-dire Vous-même sur votre propre terrain J'ai venu vous battre encore Vous-même sur votre propre terrain J'ai venu vous battre encore Donc Lolo Beauté International Présidente de la jeunesse africaine De moins de 5 ans Sur le territoire français Je suis désormais votre Présidente Donc je ferai un direct Sonanel Et un dîner J'ai envie de faire Un, 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 un Des retrouvailles Chez Joe Papi Chez mon vieux père C'est-à-dire Je prends Le restaurant C'est-à-dire le bar De mon vieux père Joe Papi Toutes les personnes Qui viennent boisson Nouroutu Manger Tout est gratuit Vous allez voir La force des frappes De Marcoso Vous venez en manger Et puis on va créer Notre association Des jeunes Grouilleurs de l'Afrique Venise et Chez Chez Ici en Europe Les vieilles personnes Qui ont déjà duré La née Ne vous écoutez pas Ils ont raté leur vie Donc quand tu vois Remarquez Quand une nouvelle personne Vient de l'Afrique Ou bien une jeune soeur Qu'elle vient La trouver son blanc Qu'elle a commencé A voir Ses papiers C'est les vieilles personnes Qui ont duré en Europe C'est eux là Qui essayent de venir Toujours mettre Les pattons dans les roues Qui essayent de venir Gâter Les vieilles personnes Quittées Je vais remobiliser La jeunesse Et puis nous On va évoluer Tranquillement Si tu es avec Lolo beauté Dans ce mouvement là Il faut mettre assez de coeur Maintenant on ne répond plus aux jaloux Parce qu'on sait que vous là Vous avez dû échouer votre vie On ne répond maintenant A la jeunesse Qui vient Il y a des personnes Qui viennent Ils ont déjà un métier Ou bien mon grand frère Il y a des personnes Qui viennent Ils ont déjà un métier On va vous insérer On va vous insérer Vous savez que moi Lolo beauté Je n'ai jamais tapé poteau Je suis là Pour travailler Pour mes frères Lolo beauté Pas le mal Mais à la fin Elle a une bonne idée Pour pouvoir réunir l'Afrique Et puis on va évancer On va avancer Tu es vieille Tu as déjà duré Ici en Europe Il ne faut pas venir Dans mon association Tu es un sorcier Je vous mets de côté Les jeunes On va s'organiser Et puis on va avancer Tranquillement Tranquille Les vieilles personnes M'ont quitté Donc voilà J'ai de la visite Je dois m'occuper De mes parents Voilà C'était Lolo beauté Je vous aime Je vous adore Les jaloux Je suis là pour vous Je vais rentrer Dans votre couillie Quand sorti Vous me connaissez Il n'y a pas de limite Comment il n'y a pas là Je sais sur quoi je compte Donc la jeunesse Ma prochaine lutte Lolo beauté Il ne va plus venir Faire des dégammages Pour venir dire En tout cas Souvent quand vous chiez Il va venir chier pour vous Mais l'association Contactez moi En Whatsapp On va créer Cette association On va se mettre ensemble Et puis on va évoler Vous allez voir Les vieilles personnes Ils seront jaloux Tranquillement Tranquilles Ils seront très jaloux Parce que vous avez besoin De leaders Comme Lolo beauté Qui a des couilles Comme un homme Qui En tout cas franchement Je suis Lolo beauté Il n'y a pas deux Capitaine tout terrain Ça fait mal Aux jaloux Mais vous n'allez rien faire Tu peux faire quoi Tu vas faire quoi Tu peux rien faire Va à ton petit Josie Et puis contente-toi De ton petit salaire Parce que tu es gris Tranquillement Tranquille